Bonjour Aurélien Roquet. Bonjour Jean-Philippe Denis. Aurélien Roquet, professeur à Neoma Business School, spécialiste de logistique et supply chain management. Et vous êtes rédacteur en chef de la revue française de gestion. Tout à fait. Aurélien Roquet, ensemble, on va parler d'une des thématiques de la présidentielle, de la campagne présidentielle qui est au cœur du sujet, à savoir la réindustrialisation, mais qui devrait peut-être y être un peu différemment. Donc on va parler souveraineté des chaînes de valeurs ensemble. Et de votre point de vue, c'est que si on prend un regard de sciences de gestion, on ne voit pas tout à fait le sujet de la souveraineté de la même manière. Exactement Jean-Philippe, quand on écoute les différents candidats à la présidentielle, ils s'accordent tous pour dire qu'un enjeu c'est de réindustrialiser la France. Et le discours qu'ils ont tous, c'est quand même un discours qui est centré uniquement sur les usines. Alors, c'est effectivement important de rapatrier des usines sur le sol national, mais au fond, ça ne me paraît qu'une partie de la question de la réindustrialisation, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la composition d'une chaîne de valeurs, il y a certes des usines, mais il y a aussi comme lieu stratégique qui crée de la valeur, des entrepôts et des plateformes logistiques. Et au fond, la création de valeurs aujourd'hui, c'est bien sûr des capacités à produire, des technologies de fabrication, mais c'est aussi des capacités à faire circuler les produits, des technologies de circulation. Et quand on regarde, par exemple, un Apple, le succès de cette entreprise, c'est bien sûr une capacité à innover constamment en termes de produits, mais aussi une chaîne logistique exceptionnelle autour de quelques usines et de quelques entrepôts qui a fait ses preuves depuis un certain temps. Et d'ailleurs, il n'est pas anodin qu'à la mort de Steve Jobs, que ce soit Tim Cook, directeur de la supply chain et de la fabrication, qui ait pris la tête de l'entreprise. Eh oui, bien sûr. En fait, ce que vous nous dites, finalement, c'est que le débat sur la réindustrialisation, quand il se concentre sur les usines, manque une partie importante du phénomène qu'il faut examiner. Exactement. Enfin, voilà, regarder la question de l'industrialisation à travers les seules usines, c'est au fond regarder la problématique avec des lunettes du passé. C'est une espèce de distinction économique entre industrie et service qui n'a plus tellement sens aujourd'hui, parce que la réalité, dans les entrepôts aujourd'hui, on réalise de plus en plus de tâches dites productives, ce qu'on appelle du co-manufacturing, de l'assemblage final des produits, du co-packing, du sur-emballage. La réalité, c'est que les entrepôts aujourd'hui, ce sont des technologies excessivement avancées, ce sont des investissements excessivement importants et qui n'ont rien à envier en termes de technologies de pointe à la plupart des usines. La réalité, c'est que dans ces entrepôts, c'est là où se déploient ces emplois ouvriers dont on dit qu'ils disparaissent, mais en fait, ils sont dans les entrepôts et dans le transport. Et la réalité, c'est que dans les chaînes de valeur, il y a depuis quelques années la montée en puissance de nouveaux acteurs qu'on appelle les prestataires de services logistiques, les DHL, les FedEx, les UPS, qui composent ce qu'on appelle, un peu ironie de l'appellation, l'industrie de la prestation logistique. Oui, ironique. L'État, dans tout ça, qu'est-ce qu'il doit faire ? Ce qu'on constate quand on regarde un petit peu les pays qui sont les plus avancés, c'est que l'enjeu, c'est bien sûr de coupler une stratégie industrielle avec une stratégie logistique. Si on prend le cas de la Chine, la Chine, c'est bien sûr le contrôle des terres rares, c'est ensuite la fabrication des panneaux solaires, des batteries, des téléphones, et c'est ensuite, à la fin, les routes de la soie qui permettent d'écouler ces produits. Si on pense à l'Allemagne, notre voisin qu'on vende pour sa capacité industrielle, c'est aussi un pays qui est leader du classement de la Banque mondiale en termes de logistique, qui a depuis des années un plan stratégique logistique, et qui a réussi à positionner dans le classement des principaux prestataires de services logistiques mondiaux trois de ces entreprises aux trois premières places. Donc, il est urgent de prendre conscience de l'importance du thème et surtout de bien savoir poser le problème pour s'apprendre les lunettes des sciences de gestion. Exactement. En tout cas, d'intégrer dans la problématique de la réindustrialisation la question logistique. On peut d'ailleurs conclure en disant qu'une des premières mesures qu'a pris Joe Biden quand il a été élu, c'est de faire un executive order sur les Américas Supply Chain et d'avoir cette analyse un petit peu stratégique des Supply Chain qui intègre non seulement les usines, mais aussi cette question des entrepôts. Donc, candidat à la présidentielle, à bon entendeur, positionnez-vous sur la question des entrepôts, pas seulement des usines, quand vous parlez relocalisation. Exactement. Merci Aurélien Rouquet. Merci Jean-Philippe. Sous-titrage ST' 501